Donc en fait, il s'agit bien d'une expérimentation de classe bilingue français créole au premier degré dans l'académie de Guadeloupe. Et moi, je vais un peu très rapidement vous soumettre les questions, les difficultés, mais aussi les grandes satisfactions que j'ai eues au moment de la mise en oeuvre du projet dans la circonscription dont j'avais la charge jusqu'à l'année dernière. Donc j'ai pu profiter de l'aide d'Olivier Bienval, qui est le chargé de mission académique sur ce projet, et également de Frédéric Ancio, qui est chercheur au CREF en Guadeloupe, et qui travaille aussi dans ce projet. Et donc on s'est rencontrés il y a deux semaines alors que j'étais en Guadeloupe, sous un soleil aussi radieux, mais une température bien plus excessive. Voilà. Donc le contexte, je vous le pose quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas l'académie de Guadeloupe, c'est une académie monodépartementale, donc un petit pays, on dit un confetti, dans l'arc caraïbéen, mais qui a une histoire particulièrement lourde, et qui a conduit à tout ce qu'on va voir tout à l'heure peut-être. En tout cas, elle compte actuellement 95 147 élèves, scolarisés jusqu'en post-bac, et donc 48 861 au premier degré, donc de la maternelle au CM2. Ce sont des chiffres de 2012. Alors ces derniers élèves sont dans 305 écoles primaires, et 3 176 enseignants. La grande majorité de la population est bilingue, et quand je dis bilingue, c'est français créole, bien sûr, mais également issue de l'immigration haïtienne, de Saint-Domingue-République Dominicaine, et de la Dominique, donc on a des anglophones, des hispanophones, et des créolophones purs et durs, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent que le créole. Le créole, en général, est utilisé dans des situations de communication orale, au quotidien, et c'est vrai qu'en lisant un article de Lambert-Félix Prudent, il a pu mettre des mots sur ce qu'on perçoit, à savoir qu'au début, nous étions sur une opposition plutôt diglossique, au premier temps, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des pratiques langagières qui alternent les deux langues en contact. Donc ça, c'est un peu pour vous poser le contexte dans lequel ce projet s'est mis en place. Quand j'ai entendu Sylvie Wharton, dont j'avais entendu parler, ça résonne très bien et ça éteille un peu des éléments très pratiques que l'on vit, et c'est intéressant parce que ça enrichit ce qu'on voit. Donc le cadre théorique et institutionnel, c'est ce que vous avez eu tout à l'heure en termes de contexte, mais aussi sur le fait qu'en Guadeloupe, depuis plusieurs années, il y a quand même une politique de l'éducation qui encourage, sans systématiquement favoriser, mais encourage, après, est-ce qu'institutionnellement on met en place tout ce qu'il faut, l'enseignement de la langue vivante régionale. Au point de départ, c'était surtout très culturel, c'est-à-dire qu'il y avait un apport sur tout ce qui était culturel, et aujourd'hui, on est vraiment sur un enseignement de la langue vivante. Alors, ça interroge la question de stabilisation des langues, est-ce qu'il y a une grammaire, un vocabulaire, je vous dis franchement, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, par contre, c'est clair qu'il y a une mission académique, il y a des orientations au niveau de l'académie pour l'enseignement de la langue vivante régionale. Et puis, nous avons eu ce BO de 2011, qui autorise donc les classes bilingues, et ce BO de 2011, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on a le droit, aujourd'hui, d'enseigner les langues vivantes régionales dans des classes bilingues, à parité horaire, à parité horaire, ça c'est ce qui est dans le BO. Mais il ne donne pas les démarches, il ne nous soumet pas une démarche spécifique dans ce qui relève de cet enseignement bilingue. Ça va expliquer un peu les choix qui ont été faits après. Donc, le BO dit également que ce que, quand on met en place une classe bilingue, ça doit venir d'une demande des parents. Or ici, cette expérimentation, bizarrement, elle n'est pas issue d'une demande des parents. Et bien sûr, à cause du contexte, puisqu'il faut savoir que même si les deux langues sont en contact, nous avons quand même une relation à la langue qui n'est pas tout à fait à la langue gréole, qui ne positionne pas la langue gréole exactement au même stade que le français. Et je vais reprendre l'expression de Lambert-Félix Prudent, qui est très claire, qui dit qu'il met en évidence des pratiques panachées, « Il ne s'agit pas de diglossie stricte, qui pose existence de deux variétés hiérarchisées, en bas le basilecte créole et en haut l'acrolecte français, mais on trouve des formes populaires de l'expression quotidienne, qui possèdent une véritable fonctionnalité communicative, et cela a du sens, donc quand on utilise le créole, ça a du sens, et une indéniable légitimité interactive, cela appartient au répertoire verbal du locuteur et de la locuteur. C'est le concept d'interlecte. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, on a plusieurs variations, on a du créole, on a un français matiné, on l'a trouvé dans les exemples présentés sur la réunion, et on a du français qui, lui aussi, quand même, va être différent, suivant le locuteur et suivant la situation de communication. Donc comme j'ai expliqué une fois, en fonction de si je suis en famille, j'utiliserai un français qui ne sera certainement pas celui que j'utilise là maintenant devant vous. Voilà. Donc, passer cette question de l'expérimentation et du contexte, et de l'expérimentation, on est, on a, enfin ça s'est construit à partir d'une demande de l'Académie, et en travaillant justement à partir des travaux de Félix Lambert Prudent, des travaux du Crève, il a été, le comité de suivi s'est positionné en disant que la question de l'apparité horaire serait envisagée non plus dans une optique où on aurait un cloisonnement, mais plutôt une optique qualitative, c'est-à-dire sur la base de la pédagogie de la variation et de la didactique intégrée des langues. Donc, vous voyez bien que c'est un ancrage très fort dans des travaux proches de ce qui a été exposé, et surtout des travaux de Lambert Félix Prudent. Alors, la méthodologie, pour mettre en place ce travail, donc là maintenant on va rentrer un peu dans la pratique, il y avait un comité de pilotage avec des IEN, donc les IEN des circonscriptions, puisqu'il y avait deux classes bilingues qui étaient expérimentées la première année, l'IIPR des langues, des formateurs, donc il y avait deux formateurs, le chargé de mission qui est M. Olivier Mienfal, et des enseignants-chercheurs, puisque très tôt, il était question de ne pas partir dans une expérimentation de type prescription académique, sans avoir un recul à l'info en termes de formation, mais également de ce que ça pourrait produire et apporter au travail sur l'enseignement des langues en général en Guadeloupe. Donc, vous avez aujourd'hui, parce que je l'ai ajouté, puisqu'il est arrivé en Guadeloupe l'année dernière, aujourd'hui Lambert-Félix Prudent, Alain Dorville, son prénom Juliette Sainton, Frédéric Ancio, et toutes ces personnes constituent un peu le pôle recherche qui était, qui accompagne la mise en œuvre de ce projet, qui est basé sur deux hypothèses de travail. En premier lieu, il ne s'agit non pas de dire qu'en utilisant, en mettant en place des classes bilingues, on va améliorer les performances des élèves. C'est absolument, ça, ça a été le point de départ. Il s'agit simplement d'atteindre les objectifs des programmes 2008 comme dans n'importe quelle classe. Simplement, on articule l'utilisation des deux langues, non pas de manière cloisonnée ou progressive, mais par le biais de la pédagogie de la variation. Deuxième point, exploiter l'atout de cette bilingualité pour développer des compétences métalinguistiques, donc repérage de comment fonctionne ou comment n'est pas stable la langue créole, ou quels sont ses éléments de stabilité ou non. En français également, et faire évoluer plus globalement les attitudes et représentations à l'égard de ces deux langues. Parce qu'en effet, comme dans ce qu'a exposé Mme Wharton, parler créole à l'école, c'est difficile pour certains enfants de comprendre que la directrice inspectrice, en réunion de parents d'élèves, puisse parler créole. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème. Donc, c'est aussi la question des représentations qui étaient traitées là. Donc, un très fort accompagnement des enseignants, notamment par le comité de suivi, et en l'occurrence Olivier Mianval, il suivait chaque classe. Et de ce point de vue, moi notamment, j'étais relativement assurée en tant qu'IEN, parce que je savais qu'il y avait un accompagnement, que l'enseignant ne serait pas seul, et que les questions, qu'elles soient d'ordre didactique, ou même dans l'opérationnalité du quotidien, de la mise en œuvre pédagogique de cette classe bilingue, pouvaient poser des problèmes. Donc, il y a eu tout un choix sur quel enseignant. Donc, d'abord un enseignant qui maîtrisait, donc la question que vous avez posée, qui était habilité en enseignement de la langue vivante régionale, donc qui savait à la fois ce qui était stabilisé, mais aussi ce qui pouvait poser problème. Donc, repérer cette enseignante. Repérer aussi une enseignante pour laquelle ça ne serait pas une surcharge de travail, de considérer tout ce que la mise en place de cette classe bilingue avait, l'obliger à faire, toutes les réflexions, tous les feedbacks, toutes les analyses qu'elle allait devoir mener, puisque toute la création d'outils, elle se fait in situ. Donc, il y a toute une démarche qui est à la fois de proposer des outils, mais également d'en construire dans l'action. Donc, ça demande une certaine solidité en termes de compétences professionnelles. Et donc, de mon point de vue en tant qu'IEN, j'ai quelque part recherché la personne qui était la plus solide de ce point de vue-là. M'assurer donc que cet enseignant était suivi, conjointement avec les membres de mon équipe de circonscription, donc les conseillers pédagogiques. Mais ça restait quand même assez intimiste, puisqu'on a une enseignante dans une école isolée. Vous allez voir tout à l'heure le film. Et donc, pour l'instant, en termes de communication, ce n'était qu'au niveau des IEN, au niveau du comité de suivi, et puis de manière très parcellère au niveau de la circonscription des autres enseignants. Donc, il s'agit surtout d'être régulière dans le suivi des commissions, d'être présente, mais également, surtout, d'encourager l'enseignante, de l'assurer de notre confiance, mais également, tout en lui laissant une certaine autonomie, de ne pas lui dire, vous êtes seule, allez, vous y allez, vous êtes seule, de lui donner un cadre et de l'aider à maintenir ce cadre. Donc, la mise en œuvre, cette expérimentation, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas reprendre ces propos-là, mais en fait, elle m'intéressait d'autant plus que moi, j'avais déjà plus ou moins, avec d'autres personnes, réfléchi à la nécessité de repositionner le déjà là, et la langue créole telle qu'elle était dans les familles, qu'elle soit interlecte ou créole pure, repositionner cette langue, mais dès la maternelle. Donc, on avait commencé un petit projet, vraiment très simple, et peut-être même un peu, qui s'appelle Projet LV1-1, si j'arrive à ouvrir le lien hypertexte, mais comme je n'ai pas de maths, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, c'est bon ? Ça va prendre du temps. Bon, mais en attendant, je vais juste vous dire. Donc, en fait, ce petit projet était sur des classes maternelles et au cycle 2, c'est un enseignant LVR spécialisé qui devait essayer d'apporter au niveau des élèves de cycle 1 dans les classes d'enseignants volontaires des temps spécifiques d'enseignement de la langue créole pour développer des compétences engagées, les rendre à l'aise, les mettre à l'aise, mais aussi découvrir le patrimoine culturel. Donc, on avait deux volets, un volet langagier, mais plus dans le sens de la communication, et un volet culturel. Donc, c'était un peu pour vous présenter. Donc, c'était déjà, il y avait déjà une amorce de ce point de vue-là. Donc, dans notre circonscription, les gens avaient déjà entendu parler du fait que, un, l'IEN n'était pas contre, ça, c'est important. Deux, que l'équipe de circonscription était là et qu'il y avait du monde pour faire le travail et pour accompagner les enseignants. Et trois, que malgré tout, avec la venue de ces classes bilingues, l'académie se positionnait par rapport à ça. Donc, une expérimentation sur trois ans qui permet l'articulation des deux langues, parité horaire, comme je viens de le dire, et concrètement dans les classes. Trois choses, un enseignement de la langue créole en tant que langue vivante régionale, d'où la nécessité d'être habilité. Un enseignement bilingue dans les disciplines non linguistiques, donc EPS en créole, mais aussi avec des interventions de français, on ne s'interdit pas. Idem pour les mathématiques. Et enfin, un enseignement en français en contexte créolophone, avec un travail spécifique sur les interférences, non pas pour les dénigrer, mais leur donner leur place. Et sur les compétences phonologiques, parce que ça aussi, c'est un gros problème, sur notre créole antillère, on peut avoir une telle variété de phonologie pour dire la même chose, à tel point que les enfants, pour eux, entendre U, I, c'est pareil, c'est pas un problème. Parce que dans telle région, on va dire piment, et puis dans une autre région, on va dire piment. Et puis donc, si dans un mot en français, il y a un I ou un U, et bien, voilà. Donc, aussi travailler sur l'étude comparative des faits de langue. C'est cet aspect qui est peut-être l'un des plus intéressants. On va aller chercher le film. Alors, le film va vous donner une petite réalité de tout ça. La classe bilingue, c'est une classe dans laquelle on pratique les deux langues en vue d'amener l'élève à être bilingue, à maîtriser les deux langues, et à insérer cette maîtrise des deux langues dans un champ plus large, qui est la maîtrise des compétences et des programmes de 2008. Il y a ce jour, au mois d'avril 2013, deux classes bilingues dans l'Académie de Guadeloupe. Une qui est située dans la commune de Bouillotte, à Village précisément, c'est un CPCE1, et une autre qui est située à Capester-le-Marie-Alente, c'est un CE2. Nous appuyons sur les deux langues pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choix didactiques pour tout ce qui concerne la contextualisation des enseignements. L'élève sera, par exemple, amené à utiliser la fabrication du jeu traditionnel pour approcher certaines notions mathématiques. Le deuxième choix didactique que nous avons opéré au sein de la commission de suivi de ces classes bilingues consiste dans la pédagogie de la variation. En clair, nous nous appuyons sur le déjà-là, sur les manières singulières de parler des élèves pour les amener à maîtriser la norme progressivement. On prend aussi bien en compte l'enfant qui dira « j'ai pris sommeil », l'autre qui dira « en prends sommeil » et le troisième qui dira « je me suis endormi » et c'est en faisant jouer les interactions entre pairs que tous vont se positionner par rapport à la norme. Ils doivent savoir et maîtriser les contextes d'emploi de différents énoncés. Je tiens à souligner que tout ce travail s'insère vraiment dans un pilotage cadré. Il y a une commission de pilotage qui est composée d'inspecteurs de l'éducation nationale ainsi que de moi-même chargé de mission. Le partenariat avec les enseignants-chercheurs du CREF et de l'IEFM permet aux enseignants d'affiner les outils qui sont produits. Nous, les chercheurs du CREF, on aide les enseignants à deux niveaux et les conseillers. D'une part sur la manière de planifier l'alternance des langues dans les séances en fonction de certains objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que dans les classes bilingues en général on part sur une idée de parité horaire une heure dans une langue, une autre heure dans une autre alors que nous, on a pris l'option au contraire d'avoir la possibilité de recourir en permanence aux deux langues et aux variétés de langues régionales. Et donc, on aide à la conception didactique de certaines séances utilisant l'alternance podique et le mélange. Chaque groupe apprend, on voit chaque... La spécialité de la séance est un peu plus profond sur l'un des côtes. Ce sont des idées, Quelle est un décès Il ne peut pas expliquer on a fait une décès avec un débat C'est un débat Baud Pendant, Si, dans l'autre, dans l'autre mètre là. Ah dans ? L'autre mètre là. L'autre mètre là. Mon ressenti dans cette nouvelle organisation est très positif, parce que je constate que vu ce nouveau mode de fonctionnement, les élèves ont changé de représentation à l'égard de cette langue, et même les parents. Il n'y a plus de tabou, c'est-à-dire que la langue créole n'est plus considérée comme une langue secondaire par rapport au français. La langue est utilisée au même titre que le français dans le milieu scolaire. La deuxième chose, c'est qu'on travaille également à la création de ressources pédagogiques contextualisées en matière de gestion des langues. Autrement dit, on essaye, en s'appuyant sur ces expérimentations de classe bilingue, de voir comment on peut construire des outils pour les enseignants de LVR, de classe bilingue, mais aussi pour les enseignants dans l'enseignement classique, de les aider à pouvoir gérer le bilinguisme français-créole dans l'enseignement aux Antilles françaises. Dans cette classe bilingue, il n'y a pas de différence en termes d'objectifs didactiques et pédagogiques avec les autres classes. Le premier objectif, c'est d'atteindre les compétences dictées par les programmes. L'objectif, on va dire un petit peu supplémentaire, c'est le rapport à la langue, au plurilinguisme, et à la présence de ces langues français-créoles et du plurilinguisme dans l'espace scolaire. Donc on essaye de voir en quoi la mise en place de ce dispositif peut être un moyen pour faire évoluer les représentations à l'égard du créole et de son usage dans l'espace scolaire. C'est vraiment un plaisir que j'ai à tenir cette classe et cette expérience. Je souhaite qu'elle se renouvelle pour d'autres écoles, mais en tout cas, moi, je souhaite la continuer. J'espère qu'avec les nouveaux moyens, les nouveaux outils que les chargés de mission vont élaborer à notre intention, où avec nous, nous serons mieux armés encore l'année prochaine pour avoir des classes encore beaucoup plus dynamiques. Voilà. Donc ça reprend un peu les points que je vous ai décrits au début. Et donc, nous sommes vraiment dans une démarche d'expérimentation. On arrive à la deuxième année. Du coup, les résultats, ce n'en sont pas. C'est plutôt un bilan intermédiaire. Et on pourrait dire qu'il y a au moins quatre axes. Et voilà. Donc les résultats et bilans sur lesquels on a réfléchi ensemble. Du point de vue des élèves, en termes d'acquis dans les disciplines non linguistiques, rien aujourd'hui ne permet de dire qu'il y a une plus-value. Donc là, on est simplement, on en est dans de l'observation. Et on ne peut absolument pas valider une plus-value de ces classes bilingues du point de vue des acquisitions. Du point de vue des enseignants, par contre, c'est vrai qu'ils déclarent une certaine difficulté, on l'avait pressenti, à élaborer les situations d'apprentissage, justement parce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'espère que le comité de pilotage pourra travailler aussi avec vous, que la pérennité de ce projet, il est aussi autour de l'enrichissement par la recherche et par les chercheurs, parce que c'est vrai que du point de vue didactique, il y a quand même des difficultés. Et ça, il faut un bon étayage et on en aura besoin. Ceci dit, du point de vue des familles, on se rend compte qu'elles sont de plus en plus sensibles, elles sont réceptives à la prise en compte des deux langues ici, pour la classe bilingue français créole, mais de manière plus générale. Et elles ont progressivement, et ça c'est l'autre versant, dépassé les craintes initiales, mais dans le projet, ils ont trouvé des occasions de se rapprocher de la culture scolaire. Donc là aussi, on crée un phénomène d'entraînement, ça veut dire que dans l'école en question, il y a toute une dynamique qui s'est créée autour de la participation et de l'engagement des familles, et surtout de temps de rencontres, d'espaces d'échange, tant du point de vue des enseignants vers les familles que des familles vers les enseignants. En termes de la formation et d'accompagnement, ça génère une dynamique évidemment. Le climat scolaire, on ne pourra pas dire que demain matin tout va mieux dans cette école, mais en tout cas, c'est positif. Et du point de vue des enseignants, on a initié une vraie posture réflexive. Vous entendez bien l'enseignant, monsieur Larnay, c'est un monsieur qui, si on ne l'avait pas interrogé, enfin on ne l'avait pas inscrit dans ce projet, c'est un monsieur qui est sur une île à Marie-Galante, une petite île, donc double insularité, dans sa classe du bourg machin, bon, question de réflexivité, ok, d'accord, mais sans plus. Là, on l'a mis dans une démarche réflexive où il s'interroge sur ses gestes professionnels, sur la didactique des disciplines, donc on sent vraiment, et puis les autres à côté, ils ont envie d'être dans le même élan, donc on crée une dynamique. En termes de partenariat, on n'y est pas non plus, parce que malgré tout, tout ce qui relève déjà dans le temps normal, le partenariat avec les collectivités est difficile, mais alors là, il est totalement à la marge, c'est un partenariat personnel, souvent des enseignants, voire des bonnes volontés des parents qui font des foires au gâteau, mais bon, ça va. Et sinon, en termes de perspectives, écoutez, les perspectives, elles sont extraordinaires, puisque du point de vue d'enseigner et d'apprendre, déjà on a douze classes aujourd'hui, une part circonscription, qui s'est inscrite dans le projet, et puis il y a l'idée d'une démarche portfolio, et donc les enseignants du CREF sont en partenariat avec une autre université, ici à Paris, pour construire ce portfolio d'utilisation des langues, donc ça c'est en devenir, donc je vous l'annonce, mais je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, en termes de formation, d'accompagnement et de pilotage, on est sur bâtir une véritable démarche expérimentale, avec ses douze classes, en étant dans le champ de l'innovation, même si je n'aime pas trop ce mot innovation, mais en tout cas sur un impulsier des choses, il reste la lourde question de l'évaluation. Comment peut-on voir si les élèves progressent, comme les autres, mieux que les autres, moins que les autres, et avec quelle modalité ? Donc ce sont des questions vraiment très, parce que l'institution nous demande un retour sur engagement, bien sûr, et même en tant qu'IEN, je dois apporter un discours aussi au niveau des usagers de l'école, et de ce point de vue-là, nous sommes encore en quête, parce que les questions d'évaluation en comparaison de cohorte, on sait à quel point les biais sont importants. Et puis, naturellement, développer des partenariats internes et externes, et là, sur les partenariats externes, il y a déjà des choses en pourparlers, et ce groupe est en train de se construire, et essayer de proposer des choses encore pour les années à venir, en tout cas, au moins pour les trois années à venir. Donc merci de votre patience, de votre écoute, et j'espère que, je pense que ça, je me suis énormément enrichie des propos de Mme Wharton, et j'espère que ça va pouvoir continuer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Marthe, des questions à Cynthia ? Moi, je t'ai une question sur les programmes 2008, quand vous dites que justement, les enfants, l'objectif, c'est d'atteindre les programmes 2008, c'est du fait de l'introduction du programme de l'Inde, est-ce que du coup, c'est des programmes qui sont axés sur la langue française du Mme Wharton, ou sur les demandes du Mme Wharton ? En fait, les objectifs à atteindre, ils sont à atteindre en langue française. Donc, de toute façon, les objectifs à atteindre sur les disciplines non linguistiques, ils seront sur les contenus de la discipline. Après, est-ce que, c'est vrai, est-ce qu'on va évaluer en langue française, ou est-ce qu'on va évaluer et en langue française, mais en langue théorique, on sait aussi poser cette question. Pour l'instant, ce qui se passe dans les classes, c'est de l'évaluation en langue française, même pour les disciplines non linguistiques. Par contre, en LVR, ça sera en LVR, et en français en français. Donc là aussi, c'est pourquoi la question de l'évaluation reste un grand point d'évaluation et un chantier. Un vrai chantier. Alors, justement, on s'est posé cette question, parce qu'en fait, c'est très cousin, je dirais. Et l'étudiante qui a travaillé sur cette question-là, en fait, elle s'est intéressée au SPA, les séquences potentiellement acquisitionnelles. C'est-à-dire qu'elle a enregistré les séances, et donc c'est une évaluation qualitative qui était destinée à repérer chaque fois qu'on pouvait penser qu'il y avait apprentissage, acquisition, puisque dans ces échanges, bon, je vous en ai donné un, par exemple, mais là, on voit que le savoir en construction, on le voit puisqu'il y a des discussions avec ou sans l'enseignant, d'ailleurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle, elle a fait son mémoire de M2, que je pourrais vous envoyer, d'ailleurs, puisqu'elle a travaillé sur cette question-là, à partir des enregistrements de corpus dans la classe, et à délimiter à chaque fois les séquences. Alors, les problèmes, nous, auxquels on avait été confrontés, c'est la question quand même de la standardisation de la langue, parce que ça veut dire que l'enseignant, dans une situation comme celle-là, il est tout le temps prescripteur de normes, et il est tout seul dans la classe, il est tout seul, c'est lui qui valide ou qui ne valide pas, quand même. Et ça, ce n'est pas écarté non plus, parce que, enfin, nous, on l'a vu là aussi dans des extraits de corpus dont on pourra parler plus tard, mais c'est aussi un problème. Et puis, la gestion des alternances, ça, vous l'avez bien dit, parce que, j'irais, l'effet pervers de cette démarche-là, ça serait de reproduire dans la classe ce qui se passe à l'extérieur, sans qu'il y ait cet aiguillage. Et la difficulté, c'est de mettre en place l'aiguillage sans stigmatisation. C'est vraiment le grand écart tout le temps. Mais c'est pas sûr, non, c'est pas sûr. Et là, les douze enseignants qui sont engagés, ils vont suivre leurs élèves sur trois ans, ou c'est les enseignants qui vont être observés ? Alors, ils se sont engagés à aller suivre sur trois ans, ils vont faire la montée pédagogique, sauf que pour M. Larmé qui a un CE2, il faut aller suivre l'accord du CE2 jusqu'au CM2, et l'accord du CM1, comme c'est un double niveau, il n'aura que deux ans. Mais au moins, il aura un groupe d'élèves qui suivra sur trois ans. Et l'autre, c'est un CP, CE1, donc là, il faut un peu plus. Ah oui, donc ils vont suivre les élèves ? Oui, ils vont suivre les élèves. Et elle se trouve où, cette école, en fait ? Alors, l'école de village, c'est une école à Bouillantes, c'est la Côte-sous-le-Vent, donc un milieu rural. Et l'école de M. Larmé, c'est aussi ce milieu rural, on peut dire rural, oui, aussi. Ce sont des écoles qui sont quand même, qui ne sont pas dans des bourgs, qui ont une population, pour celle de Bouillantes, c'est une population quand même plutôt moderne. Alors que chez l'Arnais, on a un peu de tout. C'est un peu mixte. Mais pas non plus, on n'aura pas des locuteurs maîtrisant le français de manière exceptionnelle. C'est quelque chose de moins, des enfants qui ont une compétence moyenne. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que les enseignants produisent des outils en situation. Vous pouvez en dire un peu plus ? Parce que j'ai du mal à imaginer ça. C'est-à-dire qu'en allant dans les classes, les enseignants mettent en place des séances à partir des progressions qui ont été proposées parce qu'ils ont réfléchi en amont, ils ont eu des temps de formation, etc. Mais pendant la séance, il y a des ajustements puisqu'ils sont, c'est la première fois qu'ils le mettent en place. Ils sont sans arrêt en train d'ajuster. Il y a toujours un retour, enfin, pas toujours, mais assez souvent, un retour sur les productions avec le missionnaire, donc le conseiller pédagogique, pour retravailler ces outils. Et donc, il est en train de constituer progressivement une sorte de banque, d'outils qui ont été produits en temps 1, mis en 9 et retravaillés à posteriori pour les recherches. Voilà. Donc, c'est vraiment une sorte de recherche à la fin. Oui, oui. On peut le dire. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau des reformations. C'est pas grave, parce que ça peut aller à nos agences. Mais un peu, c'est pas vraiment des activités. Oui, des activités, mais aussi même des outils, des supports. On dit outils, mais aussi des supports. Des supports qui se construisent ici. Sur le partenariat, vous dites que c'est un petit peu compliqué avec les collectivités locales. Alors, comment vous l'expliquez ? Est-ce que ce serait le même mouvement de défense un petit peu des parents ? Non, c'est-à-dire que déjà, comme j'ai dit, au point de départ, on n'a pas de partenariat efficace partout, parce que toutes les communes ne se valent pas. Et en l'occurrence, les milieux rurales en question sont des communes qui sont en difficulté financière. Donc, ce sont des gens qui vont... Le maire était là, il a été mis au courant de l'administration de la place du l'aise, mais il ne pourra, si on a besoin d'un avis au projecteur, jamais l'Amérique pourra nous produire un ou deux projecteurs. Le bus, bon, ça fait partie, il y a des attributions normales, même si on travaille sur un projet spécifique pour la place du l'aise. Donc, il y a de vraies difficultés en termes de budget, ce ne sont pas des difficultés liées à une non-adhésion. C'est simplement qu'ils ne peuvent pas, malgré tout, en affrichant sans arrêt le fait que les éléments atteints des objectifs qui étaient en 2008, vous avez vu le nombre de fois que ça a été répété. c'est une manière aussi de dire, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, on tient le bout de la réussite scolaire. Donc, venez nous faire confiance. C'est ce qui est dit dernièrement. Il y a quand même une sorte de doute, de méfiance, on regarde où ça va mener. Et le missionnaire, il est sur des oeufs, je l'ai rencontré dernièrement, et il est content d'avoir des relais comme ça, et quand l'AMBF explique, il rentre en Guadeloupe et il apporte sa contribution, ça fait tout de suite une autre dimension, ça donne un souffle au projet. Parce que c'est vrai qu'on part sur quelque chose où déjà, il y a eu quand même pas mal de réflexions, d'articles qui ont montré l'inutilité, l'inefficacité de ces classes bilingues, quand même. On a eu un fou d'articles où les gens mettent en... Les gens sont méfants. Sur place. Pas que sur place. Ah, sur des... Vous le savez quelque chose sur l'alimentation à la réunion. Oui, mais ça dépend de ce qu'on entend par classe bilingue. C'est bien ce que vous avez précisé au début. Parce que pour eux, ça fait obstacle, le français, l'utilisation du créole fait obstacle à l'acquisition d'un français pur et de réussir. Il y a cette idée-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... L'aspect disciplinaire aussi. il faut aussi reconnaître que, je dirais, sans aménagement didactique, raisonné, comme vous le faites ou comme on a pu le faire. Il y a aussi des choses parfois qui sont un petit peu... critiquables. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Forcément... Il y a beaucoup de l'acquisition des uns aux autres. C'est ça qui... Tout à fait. Moi, je travaille... Les journaux sont pleins de lettres. Tout à fait. Moi, je travaille actuellement au Liban, enfin, avec le Liban, sur un référentiel... J'ai une étudiante qui fait une thèse sur la médiation linguistique. Et elle fait une thèse sur la médiation entre arabe dialectal et arabe littéraire. On n'est pas très loin des questions. Et on élabore un référentiel de compétences de l'enseignant pour la gestion de l'alternance codique. Et on a fait des sessions de formation des enseignants parce que là-bas, il y a ce problème-là aussi. C'est l'enseignement en arabe littéral alors que tous les enfants parlent arabe libanais, bien sûr. Mais on ne veut pas entendre parler de l'arabe libanais dans la classe. Du coup, nous, on est très... Enfin, Olivier Mirval disait la dernière fois qu'il était un peu inquiet parce qu'il y a des UN. Du coup, on va faire une classe bilingue. Lui, il dit, attention, on fait des cas de faire. Et moi, je lui dis, ton rôle, missionné par la plus vécue, c'est d'alerter le recteur et l'expecteur d'académie sur des points de vigilance très forts qui devraient accompagner la mise en oeuvre de ces classes binaires justement pour que on ne fasse pas de mal à ce qui existe et qui marche et fonctionne correctement. Parce que, comme vous dites, la parité horaire dans un système, dans une ère créole, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. À moins d'interdire l'enfant de parler créole et d'interdire de parler français à un moment donné parce qu'il est tout le temps en train de parler les deux en même temps. donc ça serait allé à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, le système bilingue classique, on va dire, va à... enfin, rebrousse-poil de ce qu'il faudrait faire. D'où l'intérêt de choses plus fluides et plus... Oui, bien sûr. Une petite question sur le... Il y a un partenaire qui est universitaire en psychologie. Qu'est-ce qu'il est son objet ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Gilles, lui, il a beaucoup travaillé sur justement l'impact de la relation de l'entourage de l'élève de son milieu familial et la prise en compte au nom de ce milieu familial sur ses compétences.